hérité une vidéo pourquoi je vous expliquer parce qu'en fait il ya eu pas mal d'intox ces derniers temps ces derniers jours et c'est pas de leur faute non plus je vais pas forcément toujours dire ça il ya plein de débutants qui débarquent dans le tatouage qui ont envie de s'essayer au pot d'entraînement qui achètent du matériel qu'on achète plein et comme ils n'ont pas d'expérience derrière tout ça et ben mine de rien ils foutent la grouille quoi en fait pourquoi parce que du coup j'ai fait des essais et je vais vous expliquer ce qui se passe qui se passait parce que du coup ils se retrouvent ils mettent des trucs en carafe ils savent pas pourquoi voilà donc moi j'ai fait un point général je vais vous le faire aussi parce que du coup il ya des gens ils entendent peut-être des choses sur internet et ça part dans tous les sens alors on va mettre un point on va mettre tout ça sur la barre il n'y a rien qui est grave c'est juste des petits trucs par rapport à certaines bécane et autres donc déjà ça c'est le manchon bigwap alors la première chose que j'ai entendu une méga intox qui est arrivé c'est je me suis acheté un manchon bigwap et j'ai acheté des cartouches bigwap brune d'accord des cartouches bigwap brune et elle ne rentre pas dans le manchon bigwap j'ai analysé le truc j'ai dit oh mais c'est vrai qu'elles sont pas aussi elles rentrent pas aussi facilement que que des cheyennes mais j'étais que chez quadron ça c'est une quadron c'est pareil il ya un petit un petit dur à un certain moment c'est pas grave c'est normal ils essaient d'accepter toutes les cartouches c'est par contre là sur bigwap il y avait une petite bavure du côté en fait il suffisait juste de la sauter un peu tac et vous voyez en fait moi elle y est pu il y avait une petite bavure du côté c'était dû au moulage quand ils ont injecté le petit plastique suffisait de la sauter regardez vous voyez nickel tout marche bien ensuite j'ai eu bon ça c'est réglé voilà c'était un problème qui est revenu on m'a dit ouais c'est bizarre moi de moi parce que ça m'a rendu un peu dingue on m'a dit le manchon bigwap ne marche pas avec les marques de la même marque en même temps avec tout ce qu'on vend comme manchon et comme cartouche je pense que j'aurais un retour j'ai eu qu'une personne qui m'a signalé ça mais donc comme m'a mis le doute je me suis dit on sait jamais eh ben c'était une bavure j'ai pris tout pareil et je me suis rendu compte c'est à donc vous voyez comme ça donc là on est tout pareil ça marche nickel ensuite deuxième question que j'ai reçu fred ohlala j'ai acheté soit une dark horse soit j'ai acheté une élément 2 j'ai un problème j'ai acheté le manchon bigwap et ça va pas du tout parce que quand je les mets les cartouches elles sont dehors mesurez votre barre si elle fait 83 mm ça marche nickel j'ai gardé la même la même barre parce que moi en fait du coup ce que je faisais c'est que je me suis procuré en rapidos des barres et je les mettais en plus offerte avec pour être sûr que le gars il soit pas en galère et j'ai mesuré j'ai pris un manchon classique parce qu'il y en a qu'un les gens me disent il y avait par exemple je vous ai déjà dit que chez chez laura paulini le fat bob ou le slim bob il y avait deux barres livraient avec une longue qui sert à rien souvent et une courte mais on m'a dit on m'a dit attention elle sert à rien on m'a dit que ceux qui ont une sun skin primus ils s'en servent voilà donc je tenais à vous dire ils préfèrent ils ont la grosse ils en ont besoin parce qu'ils doivent y avoir un gros déport là en tout cas il y avait une barre et j'ai testé sur les deux bécanes là donc la dark horse classique l'élément 2 l'élément 1 qui va rentrer à mon avis c'est exactement pareil j'ai tout testé donc je vais vous montrer ça j'ai sorti les aiguilles j'ai de quoi faire un zéro point donc sans faire tomber sans faire tomber la cartouche et j'ai de quoi j'ai de quoi faire tout en fait et j'ai de quoi sortir un centimètre si j'ai envie de tatouer avec un centimètre de sortie donc zéro problème là dessus encore donc c'était de l'intox ne prenez pas ça en compte la vie est belle tout marche bien et dernière chose qui arrive à des personnes qui me disent moi quand j'allume mon élément 2 au bout de dix secondes elle se coupe toute seule alors je vais vous dire pourquoi vous avez vu ça c'est un cyclone 1 j'ai juste un voltage dessus comme et là la personne avait un hp2 oui l'hp2 où il ya en haut il ya d'outils compteur de coups d'aiguille bas ça du coup il ya énormément de machines rotatives quand vous les mettez en marche elle se coupe automatiquement parce qu'en fait du coup ça comprend pas pourquoi le doute il se met en marche alors que c'est une machine rotative donc en fait tout ce qui va avoir des compteurs comme d'outils compteur de coups d'aiguille tout ça ça met plein de machines rotatives en arrêt c'est à dire il n'y a pas de force il n'y a rien elle s'arrête toute seule voilà 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 après dernière chose qui fonctionne elle de par son gros ressort puissant en bas le la batterie quand vous la mettez sur vous voulez mettre une batterie ça coupe la machine automatiquement par contre sur l'élément 2 et je pense l'élément 1 le fait de mettre une batterie derrière il n'y a pas de souci vous pouvez tourner donc voilà donc tout est rentré dans l'ordre à partir de cette vidéo donc pour la personne qui s'est retrouvée en galère elle je crois que c'est elle est un petit peu perdu dans le monde du tatouage dommage qu'elle n'est pas avec une personne d'expérience qui pourrait lui expliquer parce qu'en fait elle va trouver des problèmes où il n'y en a pas parce qu'elle est toute seule elle est livrée à elle-même et ça arrive à plein de gens quand on débute dans le tatouage dans son petit village voilà j'espère que cette vidéo elle vous a aidé qu'elle vous a remis un petit peu tout ça pour vous dire que voilà qu'en règle générale tout marche bien et voilà donc je vous souhaite à tous une belle soirée je vous dis à très bientôt sur les vidéos de freddy mix tatou et à bientôt bye 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 bye